Je donne un but aux conventions qui est de proposer la langue régionale à tous ceux qui veulent en faire. Ce qui aujourd'hui n'est quand même pas évident parce que ce n'est pas toujours bien organisé. Et donc je crois effectivement que c'est une loi quelque part de réconciliation entre la République et ses territoires. Parce que jusqu'à maintenant, on nous a donné finalement un espèce de modèle qui était le modèle où on parlait uniquement français, où on laissait de côté ce qui fait quelquefois ce que l'on aime, son terroir, sa région. Et on nous disait, il faut devenir quelque part, l'universalisme confinait parfois à un espèce de quelque chose qui n'avait plus de sens de la vie. Et finalement, c'est un peu comme la société mcdonalisée qu'on nous propose aujourd'hui avec l'anglais. On nous propose en fait quelque chose qui n'est pas ancré dans nos territoires, qui n'est pas nous. Et donc la République nous dit, je vous accepte avec ce que vous êtes et je ne cherche pas à vous changer. Et ça, je crois que c'est important parce que dans une démocratie, moi j'ai toujours pensé que c'est le peuple qui fait la loi et c'est le peuple qui fait l'État. Dernière chose, cette victoire a été très écrasante, j'allais dire. Est-ce que ça donne de l'espoir pour la suite d'avoir une base d'élus, en tout cas qui ont été prêts à s'engager comme ça ? Oui, je crois que dans nos territoires, on ne peut plus dire aujourd'hui qu'on n'en a rien à faire des langues régionales. Chez vous, quelqu'un qui dit l'Occitan, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas en entendre parler, il aura du mal à être élu. Chez nous, en Bretagne, c'est pareil. En Alsace, c'est pareil. Au Pays-Basque, c'est pareil. En Catalogne, c'est pareil. En Corse aussi. Donc, nous avons effectivement, c'est devenu un sujet de société. Et je l'ai bien senti parce que l'affaire du Petit Fanche, à mon avis, est très révélatrice. Il y a 30 ans, on aurait certainement dit aux parents, écoutez, vous n'allez pas faire un procès à l'administration parce qu'elle ne veut pas mettre un tilde sur le N de Fanche. Enfin, franchement, ce n'est pas la peine. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit ? Mais on dit, mais l'administration n'a pas autre chose à faire que de nous emmerder avec ça. Ça s'est retourné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les langues régionales, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose qui fait partie de la culture. C'est quelque chose qui fait partie de ce que nous sommes et qu'on n'a pas, évidemment, à le refuser.